Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au Territoire. Sur TV5Monde ce matin avec WestFrance.fr, nos partenaires avec NiceMatin.com par contre et FranceAntille.fr qui nous diffuse en léger décalage. France Antille par rapport au décalage horaire, au fuseau horaire aux Antilles. Mon invité ce matin c'est Laurent Fabius. Bonjour Laurent Fabius. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir réservé ce matin votre présence à la télévision. Vous êtes, nul ne l'ignore, le président du Conseil constitutionnel et cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Laurent Fabius, une question d'actualité tout de suite. Cela bouleverse la France. Un livre dénonce les graves défaillances d'Orpea, le numéro 1 mondial de l'EHPAD privé. On a envie de vous entendre sur ce sujet. Si les faits sont avérés, où en est-on dans notre société ? Cette société qui laisse traiter ses anciens de cette manière. J'ai pris connaissance comme tout le monde de ces informations rapportées dans ce livre. Et évidemment, le sentiment que j'éprouve comme chacun, c'est une très grande émotion. Parce que les faits qui sont rapportés sont très graves. Et en plus, ça touche des personnes qui sont dans la plus grande des fragilités, puisque ce sont nos aînés. Alors, quoi dire ? Simplement, le fait qu'il faut très très vite qu'il y ait une enquête qui soit ouverte sur ces faits. Et s'ils sont confirmés, il faut évidemment que des décisions soient prises. Mais ça, ce n'est pas ma responsabilité. C'est celle des autorités. Mais le sentiment qui domine, c'est celui d'une très très grande émotion. Alors, c'est la phase préparatoire, Laurent Fabius, de l'élection présidentielle. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes sur ce plateau avec nous ce matin sur TV5Monde. Le parrainage des élus pour les candidats a démarré. Il y a une nouveauté qui peut peut-être tordre le cou aux détracteurs du système actuel, qui est que le Conseil constitutionnel a mis en place un site internet. J'y suis allé moi-même, il est bien fait. Sur lequel on peut voir qui sont les élus qui vont donner des parrainages et qui ont-ils soutenus. Est-ce que c'était important pour vous, dès le départ, dès cette entrée, dans cette phase première de la campagne, de poser le problème en ces termes ? Oui, bien sûr. Parce que le Conseil constitutionnel, au terme même de la Constitution, il est responsable de veiller à la régularité de l'élection présidentielle. Et s'il y a des recours, c'est nous qui tranchons. Et je proclame moi-même les résultats. Donc il faut que tout se passe parfaitement bien. Et la première phase, c'est cette phase des parrainages. Alors il y a des textes qui disent ce qu'on doit faire. Et ces textes prévoient que les élus peuvent librement parrainer. Et donc il est tout à fait légitime que les parrainages soient portés à la connaissance du public. Et donc ce site présidentiel 2022, qui est, je crois, très bien fait, permet de voir qui, quel élu parraine qui, dans quel département, etc. Donc l'information est tout à fait transparente. Alors ça n'empêche pas qu'il y a une discussion, mais générale, sur est-ce que le système des 500 parrainages est bien ou pas bien. Ce débat, on peut l'avoir en début de mandat présidentiel. Mais maintenant, c'est trop tard, de toutes ces manières. – De toute façon, il faudrait passer par une loi organique pour le changer. Donc on n'a pas le temps, en gros. – Ah non, maintenant, juridiquement, c'est impossible de bouger les choses, maintenant. Mais comme il y a des discussions générales sur le principe, peut-être faudra-t-il le faire dans le futur. C'est-à-dire discuter. Est-ce que c'est le meilleur système ? Est-ce qu'on peut le changer ? Là, je ne m'engage pas. – Très bien, le 4 mars à minuit, le Conseil constitutionnel arrêtera la réception des parrainages. C'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui est notre invité ce matin dans Face au Territoire. Dans un instant, François-Xavier Lefranc de Ouest France. – Bonjour François-Xavier Lefranc. – Bonjour, bonjour M. Fabius. – Vous êtes le rédacteur en chef de Ouest France, le premier quotidien du Monde. – Francophone, francophone au Monde. Très bien. M. Fabius, bonjour. – Bonjour. – On a vu il y a quelques heures des images particulièrement choquantes, des images d'élus, des élus de la nation, des élus du peuple, qui se font agresser pour des sujets d'actualité. Là, en l'occurrence, c'était la question de la pandémie. Mais ça pourrait être un tout autre sujet. Ces images-là, on les voit de plus en plus souvent. Comment est-ce que vous réagissez à cela ? Parce qu'on peut considérer que dans une démocratie comme la nôtre, c'est plutôt inquiétant. – Nousement, c'est inquiétant, mais c'est inadmissible. Parce que, vous citez le mot démocratie, vous avez raison. Quand on regarde l'histoire de la politique depuis des dizaines et des dizaines d'années jusqu'à aujourd'hui, si la démocratie s'est installée et a progressé, c'est parce que la violence a été extirpée. Quand vous prenez ce qui se passait au XVIe siècle, au XVIIe siècle, quand on avait un adversaire politique, ça se réglait à l'épée. Et petit à petit, heureusement, tout ça est devenu civilisé. Et quand on voit que des élus du peuple, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance, sont physiquement agressés, c'est pas seulement un recul de la démocratie, mais c'est une négation de la démocratie. En démocratie, les conflits d'opinion qui peuvent exister se règlent par tout autre moyen que la violence. Donc il faut être vraiment extrêmement ferme sur ce point. Je le répète, les divergences d'opinion existent, mais on ne les règle pas à coup de pierre ou à coup de battes de baseball. – Ce qui n'est pas nouveau, c'est qu'il y a quand même une partie des citoyens français qui ont le sentiment de ne pas être entendus. Ils interpellent les politiques, ils interpellent au passage aussi les médias. De plus en plus de gens ont le sentiment que leur vie quotidienne, et que leurs préoccupations quotidiennes ne sont pas entendues, ne sont pas écoutées. Comment est-ce qu'on peut corriger ça ? – Oui, votre diagnostic, qui est celui qu'on voit à travers toutes les unes d'opinion, est parfaitement exacte. Et c'est regrettable, mais c'est comme ça. Bon, donc je n'ai pas le remède miracle, mais je crois que ça interpelle à la fois les médias, les élus, mais ça n'autorise absolument pas pour autant, parce qu'on ne se sent pas représenté, à aller casser la figure de l'élu. Non, la violence est absolument inadmissible. J'ajoute un point, c'est qu'on voit, ce sont les études des politologues qui nous le montrent, que d'en plus, dans les élections récentes, il y a des votes, mais qu'on appelle des votes de refus, c'est-à-dire des votes qui sont plutôt négatifs, un vote contre Mme X, M. Y, etc. Et le risque, c'est que ces votes de refus se transforment en ou s'additionnent à des refus de vote. Et à partir du moment où cela existerait, les votes de refus plus les refus de vote, s'ils deviennent majoritaires, vous voyez le problème que ça pose. Et c'est une situation qui, malheureusement, est décrite par pas mal de politologues. – Les refus de vote, il faut rappeler qu'aux dernières élections, territoriales, on parlait des territoires, on parlait de l'avenir de nos régions et de nos départements, 9 jeunes sur 10, de 18 à 24 ans, n'ont pas voté. – Bien sûr. – Est-ce qu'on peut imaginer construire l'avenir du pays sans les jeunes ? Comment faire en sorte de les ramener au vote, sachant que souvent, ils sont passionnés par la politique ? Seulement, ils ont l'impression que ça ne sert à rien de voter. – Oui, mais ils font une distinction entre la politique et les partis politiques. Et ils font aussi une distinction, comme d'ailleurs beaucoup d'autres citoyens, entre les élus nationaux et les élus locaux. Vous avez vu ces distinctions qui sont faites. Et donc, je n'ai évidemment pas de remède miracle, et puis ce n'est pas ma responsabilité actuelle, mais je crois que ça nous interpelle tous, et en tout cas, ça ne légitime en aucun cas la violence. – Je rappelle, vous avez été maire de Grand-Quevilly. Des maires, aujourd'hui, de plus en plus, sont aussi confrontés à des situations de violence. – Oui, c'est tout à fait vrai. Et je vais vous donner une anecdote. J'ai été élu local pendant plus de 30 ans. Et je recevais, bien sûr, mes concitoyennes et mes concitoyens. Et il m'arrivait souvent, à la fin de l'audience que je leur donnais, ils venaient pour un problème de sécurité sociale ou autre, beaucoup d'entre eux me disaient « Au revoir docteur ». Non, je ne suis pas docteur. Mais ça montrait bien la relation. Aujourd'hui, quand j'écoute tel ou tel ancien collègue, ce n'est pas ça. C'est si vous ne me donnez pas tel ou tel avantage auquel j'ai droit, à ce moment-là, je vais aller badigeonner le mur de votre maison. Ça, ce n'est pas vous. – Laurent Fabius, vous avez été Premier ministre de ce pays. Il y a 38 ans, vous êtes président du Conseil constitutionnel, une très grande longévité dans cette Ve République. Est-ce que vous trouvez, aujourd'hui, votre conviction, est-ce que les institutions sont en danger ? – Écoutez, c'est vrai que j'ai eu un honneur tout à fait extraordinaire, puisque j'ai été à la fois chef du gouvernement, président de l'Assemblée, et aujourd'hui président de la juridiction suprême. Donc ça me donne quand même, grâce à ses honneurs, un regard sur les choses. Je dirais qu'il faut être très attentif à une indifférence croissante au droit. Le droit, c'est quand même le pilier de la démocratie. Et très souvent, trop souvent, on ne respecte pas le droit et on croit que la violence peut se substituer au droit. Alors, ce n'est pas vrai simplement en France, c'est vrai dans notre vaste monde qui devient un monde de plus en plus brutal. Mais ça, c'est le contraire de ce qui est vraiment l'ADN de la France, qui est d'être le pays des libertés et de la démocratie. – C'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui est notre invité aujourd'hui d'En face de Territoire sur TV5MONDE. Franck Chassagnon, qui est directeur de la rédaction de Via Occitanie, nos partenaires du groupe La Dépêche, a une question à vous poser. On passe de cette crise des institutions à cette crise sociale qui peut aussi s'inviter dans la campagne électorale. On l'écoute. – Bonjour Laurent Fabius. Depuis plus de deux mois, les ouvriers de l'entreprise SAM située en Aveyron sont mobilisés pour éviter le démantèlement de leur outil de travail. Cette entreprise, qui travaillait à plus de 90% pour le constructeur automobile français Renault, a mis la clé sous la porte. Les syndicats dénoncent une délocalisation vers d'autres pays européens. des personnes aujourd'hui qui se retrouvent sans emploi sur un territoire qui est déjà bien sinistré. Ma question, monsieur Fabius, vous qui avez été aux manettes en tant que Premier ministre et ministre de l'économie, que peut-on faire pour éviter aujourd'hui la délocalisation des entreprises françaises ? – C'est une bien vaste question et je ne me permettrai pas d'apporter telle ou telle réponse à cette situation grave et particulière. Mais c'est vrai que la France, qui a été un très grand pays industriel, a perdu une partie de son industrie. On voit ça et ça ne remonte pas à hier. Or, dans ma conviction, il n'y a pas de pays fort, et la France doit être un pays fort, s'il n'y a pas une industrie puissante. Alors, ça passe par toute une série, évidemment, de dispositions sur le plan du travail, sur le plan fiscal, sur le plan de la formation, sur le plan des échanges extérieurs. Ça ne répond pas pour autant à la question immédiate qui est ces salariés qui, maintenant, voient le mur devant eux. Et je n'ai pas d'autre chose à dire que de dire concertation. Il faut, et c'est très difficile, bien sûr, que chacun fasse effort pour trouver des solutions industrielles de formation ou d'emploi. – À un moment où la vie politique française donne l'impression d'être quand même un peu essoufflée, d'être en tout cas sous tension, est-ce que les territoires, parce que cette question-là, elle concerne évidemment les territoires, est-ce que la formidable diversité des territoires français n'est pas un bon point d'appui pour réinventer quelque chose, pour redonner du souffle à notre vie politique ? – Je crois beaucoup, c'est le sens de votre question, à la force des territoires et en particulier des régions. Il y a eu des mouvements de décentralisation qui se sont opérés. Il y a eu au moment de la loi de fer, vous vous rappelez, dans les années 80, et puis dans d'autres périodes. Mais je ne serais pas étonné si dans le futur, il y a une nouvelle phase de décentralisation. Mais évidemment, ça appartient aux autorités politiques responsables. – Pourquoi ? Pour donner plus de pouvoir au territoire, pour donner plus de marge de manœuvre, plus de possibilité de décider ? – Parce que je crois qu'un des paradoxes de la situation aujourd'hui, c'est qu'à la fois, les phénomènes sont de plus en plus interconnectés, que ce soit au niveau national ou au niveau mondial. Et en même temps, qu'on a besoin d'autonomie et d'initiative. Et c'est vrai que les initiatives sont souvent prises au niveau local. C'est vrai pour les régions, les départements ou les communes. Et il y a des choses qui peuvent se réaliser au niveau local qui seraient beaucoup plus difficiles à l'échelon national. Bien évidemment, la France doit être une unité. Mais je crois à cette dynamique locale. Et on voit tout de même beaucoup d'initiatives être prises dans les différentes régions. – Laurent Fabius, notre invité ce matin, Chonu, qui est le dessinateur et collaborateur de Ouest France, a une question à vous poser sous forme de dessin. C'est une tradition dans cette émission. On le regarde ensemble. – Monsieur le Président, vous êtes un grand amateur d'art. Vous êtes d'ailleurs l'initiateur du festival Normandie Impressionniste. Et quelque chose me dit que cette période ne vous emballe pas sur un plan artistique. La question que je pose, c'est avez-vous maintenu au sein du Conseil constitutionnel les fameuses mesures barrières mises en place bien avant la crise sanitaire ? – Oui, je comprends ce dont il s'agit. On a respecté, bien sûr, les règles. Mais vous avez raison de dire que je continue de m'intéresser activement à l'art, et j'aurai l'occasion d'ailleurs, probablement au mois de septembre, de publier un livre sur des questions artistiques. Vous me direz, c'est tout à fait autre chose. – Le titre du livre, vous l'avez ? – Oui, ça s'appellera « Tableau pluriel ». Mais je ne vais pas lever le suspense aujourd'hui. – Laurent Fabius, est-ce que ça vous manque la prise directe avec le pouvoir exécutif ? – Pas du tout. – Vous entendez tout à l'heure, vous hésitiez à réagir bien sûr à cette question qui venait de Via Occitanie, du groupe La Dépêche. Pour des raisons qu'on comprend, vous vous êtes tenu un droit de réserve. Est-ce que ça vous manque ? – Non, je vous ai dit que j'avais eu la grande chance d'exercer à peu près toutes les grandes fonctions dans la République. Et aujourd'hui, maintenant, je suis à la tête du Conseil constitutionnel. Donc j'ai ce devoir de réserve. – Ça ne vous démange pas de dire ce que vous pensez. – Non, écoutez, je me regarde. Je n'ai pas d'hérithème particulier. Non, et quand je vois, je ne vais pas jouer les passéistes, mais quand je vois ce que devient de temps en temps le débat politique auquel j'ai participé dans le passé, je n'ai pas de grands regrets. Et j'ai le sens de la litote. – Merci Laurent Fabius, vous êtes notre invité. Vous restez avec nous bien sûr. Merci François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, le premier quotidien francophone du monde. Dans un instant, Denis Jean-Barr, de Nice Matin, sur ce plateau. – Bonjour Denis Jean-Barr, vous êtes entre autres éditorialiste à Nice Matin. – Bonjour. – Je dois dire que vous publiez un livre puisque Laurent Fabius vient de parler du futur livre qu'il va publier. Vous, ça s'appelle Une femme sans larmes. C'est aux éditions Calman-Lévy. Il sort le 9 février. Et je voulais le souligner. – Merci beaucoup. – Avant que nous partions pour les Antilles, Laurent Fabius, c'est le principe de cette émission. Retrouvez Laurent Boutier, qui est le directeur éditorial du groupe France Antille. C'est la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, France Antille, avec une question sur l'autonomie des territoires. – Bonjour Laurent Fabius. Lors de la récente crise sociale aux Antilles, en décembre dernier, on a vu ressurgir la question de l'autonomie. Autonomie évoquée par le ministre des Outre-mer dans un premier temps, puis par le président de la République. Alors il est vrai que vu de Paris, on a peut-être davantage pensé à l'indépendance qu'à l'autonomie, puisque l'autonomie est permise par les articles 73 et 74 de la Constitution qui régissent telle ou telle collectivité ou territoire d'outre-mer, qui leur permet d'adapter un certain nombre de règles dans différents domaines. Pour le président du Conseil constitutionnel, ce débat a-t-il lieu d'être ? Et selon vous, faut-il rouvrir la question des statuts de telle ou telle collectivité d'outre-mer ? – Vous avez très bien défini la question. Actuellement, dans la Constitution, il y a deux articles, les articles 73 et 74, qui définissent ce que sont les situations de différents départements ou territoires d'outre-mer. Et puis, il y a la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie. Il ne m'appartient pas de dire s'il faut changer ces mécanismes juridiques, mais si la décision est prise de les changer, évidemment, le Conseil constitutionnel aura à en connaître, parce que le principe de notre Constitution, c'est que lorsque une loi ou une loi organique est votée, il nous appartient à nous, Conseil constitutionnel, de vérifier si c'est conforme ou pas à la Constitution, au grand principe du droit. Maintenant, sur la question de savoir s'il faut modifier ou pas les règles actuelles, ça appartient aux autorités politiques et non pas à la juridiction que je préside. – Voilà, c'est un passage de Fort-de-France à Nice maintenant, avec Denis Caro, qui est directeur des rédactions du groupe Nice Matin, qui a une question à vous poser liée à cette crise sanitaire qui est toujours et malheureusement encore dans l'actualité, qui pourrait s'inviter dans la présidentielle. Denis Caro à Nice. – Bonjour Laurent Famius, le gouvernement réfléchit à une adaptation des modalités d'organisation de l'élection présidentielle en raison de la crise sanitaire. De quelle latitude dispose-t-il en la matière et de quelle manière le Conseil constitutionnel, qui est chargé de veiller à la régularité de cette élection, exercera-t-il son pouvoir de contrôle ? – En ce qui concerne les lois, il est trop tard pour les modifier, puisqu'il y a des délais qui sont prévus. Maintenant, il peut y avoir telle ou telle mesure de nature réglementaire, comme on dit, qui serait prise par le gouvernement. Et à ce moment-là, une autorité, que ce soit le Conseil d'État, dans certains cas, le Conseil constitutionnel dans d'autres, pour en être saisie. Je sais qu'il y a une commission qui est présidée par un Conseil d'État, M. Combrexel, qui a été mise en place à la demande du gouvernement, en lien avec les élus, et qui regarde ces questions pour voir si les dispositions actuelles sont adaptées ou s'ils voudraient faire telle ou telle modification. Mais évidemment, l'objectif, c'est que tous les citoyens français puissent évidemment s'exprimer, et qu'en même temps, on respecte au maximum les exigences sanitaires. – Denis Jean-Barre. – Oui, vous avez souligné l'importance du droit. Et le Conseil a tranché cette semaine sur une question, en effet, qui concerne la crise sanitaire, la validation du pass vaccinal. Alors, les spécialistes du droit constitutionnel débattent de cette question, non pas pour remettre en cause la question de la vaccination, mais ils disent que la voie qui a été choisie, au fond, pose un problème de liberté, tout comme la multiplication des états d'urgence, tout comme l'obligation de se différencier de se vacciner. Le traitement qui a été choisi atteint les libertés individuelles et rompt le principe d'égalité. Et certains expliquent, tout en défendant le vaccin, que toutes ces questions-là auraient été levées si on avait rendu le vaccin obligatoire. Est-ce que ça animait vos débats au sein du Conseil constitutionnel, sans en percer les secrets ? Bien sûr. – Alors, je vais vous répondre sans, évidemment, infliger aux uns et aux autres la cour de droit. Mais il faut quand même… – Oui, c'est une question importante. – Votre question est très importante. Ils répondent et ça me permet de préciser quel est le rôle du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne fait pas la loi. Ceux qui font la loi, ce sont les représentants du peuple français, c'est-à-dire les parlementaires. Et le cas échéant, c'est le peuple lui-même par référendum. Bien. Mais dans une démocratie avancée comme la France, il y a, comme dans les autres démocraties avancées, il y a une règle, c'est que la loi ne peut pas faire n'importe quoi et que la loi doit être conforme à des grands principes qui sont dans la Constitution. Et il faut bien qu'il y ait des personnes, hommes et femmes, qui contrôlent si la loi est conforme ou pas à ces grands principes. Et ces personnes, c'est nous. C'est le Conseil constitutionnel. Donc on ne fait pas la loi, mais on contrôle si la loi est conforme aux grands principes. Alors, venons-en à cette affaire de passe vaccinale. Le gouvernement a proposé, et les parlementaires ont accepté, une loi qui dit, dans certaines conditions, passe vaccinale. Nous avons été saisis de cette loi. Qu'est-ce que nous avons regardé ? – Le pass vaccinal, évidemment, c'est une atteinte aux libertés, notamment à la liberté d'aller et venir. Bon. Donc, on le constate. Maintenant, il y a une autre exigence, qui est la protection de la santé. Et donc, nous avons essayé de vérifier si l'atteinte aux libertés qui existe était justifiée par la protection de la santé. Et nous avons dit, nous ne reconnaissons pas le même droit d'appréciation de la situation que le Parlement, parce que nous ne sommes pas au-dessus du Parlement. Mais nous constatons qu'il n'y a pas, j'allais dire, d'erreur manifeste. Et donc, nous disons, oui, nous approuvons, nous acceptons le principe du pass vaccinal, tout en rappelant dans notre décision, vous l'avez lu attentivement, que dès que la situation sanitaire ne l'exigera plus, il faudra stopper cette disposition. Donc, vous voyez, on a dit oui sur le principe. On a annulé un autre élément, mais c'est autre chose. On a donné des réserves d'interprétation, mais on ne s'est pas substitué aux parlementaires. – Alors, vous avez rappelé votre obligation de réserve tout à l'heure. Donc, je sais que c'est difficile de vous emmener sur le terrain politique. – Néanmoins, j'ai quand même une question qui relève plus de l'analyse politique que du débat présidentiel actuel. On constate que la gauche représente aujourd'hui, dans son ensemble, à peu près 25% de l'électorat. Et tout indique que ça devrait être confirmé dans les semaines qui viennent et le jour de l'élection. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la gauche pour en arriver là ? – Alors, vous avez raison de dire que je suis tenu à une obligation de réserve. Donc, même si je suis très heureux d'être avec vous, je ne vais pas profiter, entre guillemets, pour violer cette obligation. – Ah non, je ne vous demande pas de vous mêler du débat d'aujourd'hui. – Maintenant, j'ai quelques souvenirs sur cette question. – Vous allez écrire un livre, d'ailleurs ? – Non, pas sur ces questions. Je n'écris pas sur la politique. – Non, sur les tableaux pluriels. – Mais c'est un tableau très pluriel, ça, comme la gauche autrefois. – Oui, mais l'harmonie, je ne sais pas. – La gauche plurielle, ça pourrait être. – Non, non, ça n'a rien à voir. Alors, quand on regarde ce qui est un élément intéressant, de quelle obédience se réclament les uns et les autres, les chiffres que vous citez sont justes. C'est-à-dire que, par rapport à une période passée, il y a moins de citoyens qui spontanément disent « nous nous réclamons de la gauche » et plus qui se réclament de la droite. Bon, quand on regarde les intentions de vote, c'est encore différent. Mais enfin, ces chiffres existent. Alors, certains disent, mais ça signifie que la gauche est morte, etc. Je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais il faut regarder aussi ce qui se passe dans les pays voisins. Bon, en Allemagne, qui est-ce qui a gagné les élections ? Ce sont les social-démocrates. En Espagne, qui est-ce qui est au pouvoir ? Ce sont les social-démocrates, etc. Donc, si on regarde objectivement les choses, il n'y a pas de fatalité historique. Mais il y a sans doute un problème d'incarnation, d'expression, de prise en compte de ce que sont les soucis des Français. Je ne peux pas aller plus loin dans l'analyse. Mais voilà, me semble-t-il, quelques éléments. Mais il faut compléter cela par un regard international. Et vous le déplorez ? Vous, en tant que... Non, alors ça, je n'ai absolument pas à me prononcer là-dessus. Moi, je suis sans opinion politique. Vous ne pensez pas qu'en s'intéressant au fil de l'histoire, plus aux questions sociétales, aux questions écologiques, au fond, la gauche a tourné un peu le dos aux classes populaires, qui sont, on le voit aujourd'hui, à travers ce qui se passe sur les questions d'actualité, de pouvoir d'achat, préoccupées par les questions de la redistribution. Je ne présenterai peut-être pas les choses ainsi, mais je lis, bien sûr, des analyses de politologues. Et un certain nombre d'entre eux disent... Je retiens votre expression sociétale. Oui, le sociétal, c'est très important, mais le social, c'est très important. Et traditionnellement, la gauche était représentative des couches populaires. Et aujourd'hui, d'après ces analystes, elle l'est moins. Je vous reprends cependant, lorsque vous dites... Mais peut-être, une des erreurs a été de se préoccuper de l'écologie. Enfin, bon, ça... On va parler de se consacrer un peu trop à l'écologie, même si je considère que c'est très important. On va en parler, très bien. Donc, moi, je considère... Alors là, en tant qu'ancien président de la COP21, qui est vraiment la mère de toutes les batailles, que la question environnementale, et spécifiquement la question du climat, c'est une des deux, trois questions centrales. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain et pour après-demain. Donc, ça n'est certainement pas une erreur de s'en soucier. La question est, comment on compte tout cela ? Justement, Laurent Fabius, vous avez présidé la COP21, vous venez de le dire, avec des objectifs extrêmement ambitieux. Armel Le Goff, directrice de la réaction de 20 minutes, a une question à vous poser à ce sujet. On écoute. Bonjour, Laurent Fabius. Comment interprétez-vous l'énorme succès du film Don't Look Up, qui est considéré comme une satire de l'inertie des États face aux risques que court notre planète avec le réchauffement climatique ? Vous, qui avez présidé la COP21, qui fixait des objectifs extrêmement ambitieux en la matière. Oui, ce film que j'ai vu a eu beaucoup de succès parce qu'un parallèle est fait entre une météorite qui se dirigerait vers la Terre et puis les autorités politiques ne feraient rien ou le dissimuleraient, alors qu'il y a un parallèle avec le risque climatique, la certitude du changement climatique et le message implicite du film, si j'ai bien compris, c'est attention, il ne faut pas détourner le regard, il faut s'en occuper. Bien, maintenant sur le fond. Il y a, et c'est une bonne chose, moins de climato-scepticisme qu'au moment où j'ai présidé la COP21. Mais il y a ce que j'appellerais du climato-attentisme ou du climato-fatalisme. Et singulièrement, pas mal au niveau des gouvernements. La COP21, c'était un immense succès parce qu'on a réussi à la fois à traiter la planète scientifique qui a fait un travail magnifique, la planète sociétale, de plus en plus de gens sont conscients, et la planète gouvernementale, les gouvernements se sont mis d'accord sur des objectifs et sur l'intérêt. Très bien. Aujourd'hui, on avance sur le plan scientifique. Les scientifiques continuent à faire un énorme travail. Bon, bravo. Les sociétés, je pense aux entreprises, peut-être pas toutes, mais beaucoup d'entre elles, je pense aux régions, je pense aux villes, font aussi un très gros travail. Mais les gouvernements, certains d'entre eux, ne font pas ce qu'ils devraient faire. Et donc, autant la COP26 a permis, sur certains points, d'avancer, même si elle a été un peu décevante. Maintenant, nous sommes engagés dans ce qui va être la COP27 en Égypte et la COP28 aux Émirats Arabes Unis. Les Égyptiens ont une diplomatie qui est extrêmement performante. Les Émirats Arabes Unis sont un pays important. Et donc, mon souhait, en tant qu'un des spécialistes de ces questions, c'est que, vraiment, à la COP27, en Afrique, donc, on traite en particulier les financements en direction des pays pauvres et de l'Afrique, et à la COP28, qu'on puisse avancer dans les engagements concrets des États, pour faire reculer ce que j'appelais le climato-attentisme. – C'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel et père de la COP, qui est notre invité politique aujourd'hui dans « Face au territoire ». Merci, Denis Jean-Barre, éditorialiste à Nice ce matin. Dans un instant, les questions avec TV5 Monde de Mohamed Kassi. A tout de suite. – Bonjour, Mohamed Kassi. – Bonjour, Cyril. – Ravie de vous accueillir et un peu triste. – Désir partager. – Ravie parce que vous êtes le présentateur de 64 Minutes et Le Monde en français, l'émission phare de cette chaîne. Et en même temps, un peu triste parce que, d'habitude, à votre place, ce sont de jeunes journalistes et féminines de cette rédaction qui sont là. Mais il y a des problèmes de Covid aussi dans cette maison et de cas contacts. Merci d'être avec nous. – Bonjour, Laurent Fabius. – Bonjour, alors, féminine, non, mais jeune, vous l'êtes. – Merci. Alors, Laurent Fabius, il y a une fonction que vous n'avez pas rappelée tout à l'heure et que vous avez occupée en France, et non des moindres, c'est ministre des Affaires étrangères. C'était sous la présidence de François Hollande. Et vous l'étiez en poste lorsque la France s'est engagée au Mali. C'était en janvier 2013. Le Sahel qui fait à nouveau la une de l'actualité avec ce coup d'État au Burkina Faso, pays voisin du Mali. Coup d'État militaire qui rencontre un succès populaire, on peut aujourd'hui le dire. Comment expliquez-vous cette adhésion populaire ? – Là aussi, je ne veux pas me dérober, mais j'ai mon obligation de réserve. Mais c'est vrai que je dirigeais la diplomatie au moment où nous avons été appelés d'urgence par le président du Mali. Je me rappelle très bien le coup de fil qu'il donnait à François Hollande, qui était un coup de fil vraiment… J'ai le souvenir vraiment à la fois dans la tête et dans le cœur, où ce président a dit si la France n'intervient pas, demain je serai mort et les terroristes auront pris Bamako. On est donc intervenu. Mais l'un des problèmes très compliqués, c'est qu'une intervention militaire peut être utile, mais à terme, elle ne résout pas les questions. Les questions ne peuvent être réglées que sur le plan politique. – Et si elles ne sont pas résolues, est-ce qu'il faut songer à partir ? Est-ce que la France doit, peut partir ? – Je n'ai aucune légitimité à me substituer aux autorités françaises. – Mais il est évident que la question se pose, se posera, d'autant que d'autres interviennent, je pense en particulier à un certain nombre de forces russes. – Vous aviez vu venir cette présence russe au Sahel, d'abord en Centrafrique, Afrique centrale, et puis ensuite du temps où vous dirigez la diplomatie ? – Les observateurs, en général, étaient très au courant de tout cela, parce qu'il y a un aspect de la politique russe qui consiste à être présent sur un nombre de plus en plus grand de théâtres d'opérations. On l'a vu en Syrie, on l'a vu dans d'autres pays. Mais je ne vais pas m'immiscer là-dedans. – Mais la France avait dit, monsieur Fabius, la France avait dit clairement, s'il s'avère que des miliciens du groupe russe Wagner entrent au Mali, nous partirons. La France dit aujourd'hui qu'il y a clairement des miliciens de ce groupe russe Wagner, et pourtant, elle ne part pas. Est-ce que ça ne met pas mal la légitimité de la parole française ? – Ce sont des questions que vous poserez certainement à un représentant du gouvernement lorsqu'il viendra à votre... – Est-ce que vous êtes inquiet pour l'intégrité physique ? Emmanuel Macron a dit que la seule priorité, c'était l'intégrité physique du président renversé, Rochmar Christian Caboret. On vient de le voir à l'image avec Emmanuel Macron. Vous disiez que l'ancien président malien se sentait en danger. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur pour l'intégrité physique ? – Il faut faire très attention, bien sûr. Et là encore, on ne peut pas admettre que la violence règle les questions. Elle ne règle jamais sur le fond les questions. En tout cas, les questions que vous posez sont parfaitement légitimes, mais elles doivent s'adresser à l'exécutif français. – La Russie, et l'autre grand dossier, Cyril, on le sait, c'est cette crise ukrainienne qui n'en finit pas, avec des accusations des États-Unis notamment et de l'OTAN de menaces d'invasion de la Russie sur son voisin ukrainien. Il y a déjà eu un conflit, il y a déjà deux républiques autoproclamées non reconnues dans le Donbass. La crime a été annexée en 2014. On a le sentiment, et on voit Vladimir Poutine à l'image, il l'a dit lui-même, les Européens, c'est trop de blabla. Il a dit le président russe, moi je discute avec les Américains. Où est l'Europe dans cette crise ? – Oui, mais vous avez à l'esprit, puisque vous êtes spécialiste de ces questions, qu'il y avait auparavant un processus dit de Minsk, où nous discutions, nous les Français, avec les Allemands et avec les Russes. – D'ailleurs aujourd'hui, le format Normandie reprend à Paris. – Le format Normandie. Alors aujourd'hui, les Américains sont également intégrés, et d'autres. Mais même si ça vous surprend, je vais revenir un instant à l'arrière sur la question climatique et la question énergétique. Parce que tout est lié. – Le gaz. – Voilà, vous avez vu que les prix des énergies classiques sont en train de monter considérablement, ce qui pose des problèmes de pouvoir d'achat, y compris en France. – Et on dit que ça ne s'arrêtera pas. – Et on dit que ça ne s'arrêtera pas. Or, si nous sommes dans cette situation, c'est que nous sommes extrêmement dépendants. – Mais justement, M. Fabius, là encore, c'est impressionnant. C'est-à-dire que ce sont les États-Unis, hier, qui disent on va essayer de garantir aux Européens d'avoir du gaz, comme si les Européens étaient un peu vassalisés par rapport aux États-Unis. – Non, mais de fait, de fait, regardez l'ensemble du tableau. Actuellement, une grande partie de nos importations de gaz vient précisément de la Russie. Et c'est encore plus important pour nos amis allemands. Ce qui signifie que si, à terme, pas dans l'immédiat, nous voulons une indépendance plus grande de l'Europe et singulièrement de la France, c'est lié aussi à ce que nous serons capables de faire sur le plan énergétique, et on revient à la question climatique. – Merci Mohamed Kassi, présentateur du 64 minutes Le Monde en français, et de Maghreb, Orient Express, d'où vos questions aussi, à Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Depuis la réunion, Laurent Fabius, Franck Dubré de Ouest-France, a une question à vous poser. Vous qui avez été, je l'ai rappelé tout à l'heure, Premier ministre à 38 ans, on l'écoute. – Bonjour M. Fabius, Vanessa Miranville, maire de la possession à La Réunion. Vous qui avez été le plus jeune Premier ministre de la Vème République, quel est le secret de votre longévité politique ? – Je ne fais plus de politique. – On l'a très bien vu sur ce plateau ce matin. – Donc la longévité, elle est assurée, mais pas la longévité politique. – Non, le sens de votre question, c'est est-ce qu'il est normal d'avoir des carrières très longues, etc. Si j'ai commencé très tôt, ce n'est pas à cause de mes mérites exceptionnels, c'est que ça va vous paraître antédiluvien, mais je suis devenu pour la première fois ministre en 1981, au moment de l'alternance. Et pourquoi, moi qui étais à l'époque très jeune, je suis venu ministre, – Au budget, hein ? – Voilà, non pas, et ensuite Premier ministre, non pas parce que j'étais un génie, mais parce que toute la gauche n'avait pas été au pouvoir depuis des décennies. Et donc personne n'avait de l'expérience, sauf François Météran, mais il était pris puisqu'il était président de la République. Et donc, à cette époque, la gauche a été amenée à donner des responsabilités à des gens très très jeunes. Et c'est pour ça que ce qui advient d'habitude quand on a 45, 50 ans, 55 ans, 60 ans, pour moi, c'est arrivé quand j'en avais 35. – Est-ce que vous avez le sentiment d'être entré dans l'histoire de la Ve République, avec vos formules, par exemple, on se rappelle de lui, c'est lui, moi, c'est moi, qui fait encore le bonheur de certains politiques aujourd'hui ? – Oui, enfin, il y a beaucoup d'autres questions, en particulier, je me rappelle, mais ça c'est antérieur, que j'avais dit que telle ou telle formation apportait de mauvaises réponses, mais à de bonnes questions. – Front National ? – Ce n'était pas totalement faux. – Vous parliez de parti, de Front National ? – C'était à une époque passée. Non, je ne vais pas commenter mes propres formules, alors ça, ce serait complètement déplacé. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, et maintenant, je suis sorti de la politique, mais je dois faire en sorte que mon expérience soit utile à la préservation de nos libertés et à l'affirmation que la France est un pays de droit. – Vous voudrez faire quoi après, Fabius ? – Après, vous voulez dire à 90 ans, 110 ans, 150 ans ? Bon, écoutez… – Vous avez encore 4 ans de mandat, je le rappelle. – 3 ans. – Bon, quand Willy Brandt, qui était un grand chancelier d'Allemagne, qui a amené la réconciliation entre l'Est et l'Ouest, approchait de la fin de sa vie, ce n'est pas mon cas, j'espère, on lui a demandé, mais monsieur le chancelier, qu'est-ce que vous voudriez qu'on mette sur votre tombe ? Ce n'est pas très gai, ce que je dis. Mais sa réponse est intéressante. Il a dit, je voudrais qu'on inscrive ces mots, j'ai fait mon possible. – Merci Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, d'avoir été invité de face au territoire ce matin sur TV5MONDE. Les programmes continuent dans un instant sur cette chaîne francophone mondiale. Au revoir à tous, merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501